bonjour tous ici iphone the pro mx ben c'est un grand jour aujourd'hui c'est assez spécial cette vidéo sera assez spéciale ce sera pas dédié à notre iphone ou ipod touch ce sera dédié à notre pc ouais comme vous voyez vous vous demandez qu'est ce que c'est vous croyez que c'était vous croyez que c'est un mac ben non ce n'est ce n'est pas un mac c'est une imitation de mac mais ça veut dire que c'est j'ai transformé un pc windows xp en mac eh oui regardez c'est exactement comme un mac c'est un logiciel très spécial avec la cam vous voyez pas si bien mais c'est voyons mettons que je clique dessus oui les marques les sens je sais pas pourquoi il n'y a pas rien là dedans quand on regarde bien tous quand on nous va dossier mais mettons tout est le même que le marc il a changé tout tout pour tout c'est le même que marc c'est juste que mon pc c'est un peu très long très long voilà vous voyez en haut les boutons comme les marques après sur le côté etc vous pouvez faire mais non il faut filmer l'autre côté c'est tout pareil alors moi j'ai dit pour c'est ça s'appelle le scénario pas xp mais je sais pas si c'est bon pour vista j'ai jamais essayé à mon avis oui ça c'est moi qui arrête ça c'est moi qui a installé en haut en plus ça c'est en plus mais le vrai marc c'est ça c'est vraiment une vraie marque alors je vais vous montrer comment avoir ça mais comme je vous dis je sais pas si c'est bon pour vista il faut l'essayer j'ai pas encore essayer alors c'est à voir là alors c'est vous de me dire dans les commentaires après alors je vais ouvrir internet et c'est vraiment vraiment super le site vraiment on dirait une vraie marque j'ai plus besoin d'acheter le vrai marc vous avez alors vous partez sur mon site iphone 2.0.webs attendez je pense voilà vous êtes sur mon site il charge attendez bon ce logiciel c'était normalement pour les vip bon mais comme j'ai trop bon cœur j'aime bien faire profiter aux gens vous autres c'est vraiment trop super ce logiciel je veux partager avec tout le monde car c'est pas juste hein c'est juste les vip qui profitent c'est pas juste bon bon alors là on va attendre bien qu'il charge et voilà qu'on a c'est fait vous partez dans télécharger app juste ici télécharger app juste ici vous cliquez dessus télécharger app et maintenant que ça charge et voilà vous êtes dans la section télécharger l'application de l'app store etc et vous partez en bas jusqu'à la section surprise de l'iPhone 2.mx vous partez jusqu'en bas et vous allez voir Leopin XP BricoPack là j'ai créé un petit truc pour montrer un peu vous voyez vous voyez je descends j'ai fait les scrums j'ai pris des scriptures ça veut dire que j'ai pris des photos vous voyez quoi vous devez après il y a un lien ici là il y a un lien juste ici cliquez dessus et il va vous amener sur une autre page alors comme je vous dis n'oubliez pas de me dire si ça marche pour Vista car là j'ai pas un Vista mon Vista est en réparation alors c'est pour ça ça c'est pas à moi je l'ai juste pris comme exemple et voilà il a une charge ici on va attendre processus dans le nom quand il va vous dire cliquez dans le nom comme ici voilà quand c'est écrit cliquez et maintenant il va attendre et voilà il y a un fichier qui apparaît vous voyez tout séparer il y a toujours le petit là pour vous l'enregistrer sur votre bureau et vous l'installez bon d'abord quand vous l'installez bon j'ai fait juste cette vidéo pour vous montrer juste un peu la présentation j'ai fait juste cette vidéo juste pour vous montrer un peu la présentation comment c'est réaliste comment vraiment là vous voyez peut-être pas quand il y a de la lumière voilà vous montrez bien si je rouvre ça vous voyez quoi alors l'installation se fera très très facilement il suffit juste de cliquer sur cliquez dessus installez-le et après il va à la fin il va prendre un petit peu de temps pour l'installer après à la fin il va vous dire de le redémarrer c'est normal si à la fin quand c'est fini l'installation vous voyez pas le doc juste en bas c'est doc en bas c'est doc le doc c'est normal si vous le voyez pas c'est juste qu'il faut redémarrer et il change tout même le démarrage vous allez voir même le curseur de votre souris il est noir et même le menu et même le menu de démarrer si vous voyez juste en bas il y a un menu de démarrer c'est pas le doc mais le menu de démarrer pour cacher ce menu de démarrer il faut juste mettre masquer vous partez dans propriété et ici vous allez voir cocher masquer automatiquement ça ça n'est pas très mélange ça ne mélange pas avec le doc on va là poster un tuto juste un tuto pour comment avoir mac sur votre pc bien sûr alors si vous voulez me remercier il faut juste mettre 20 com au moins si tout le monde met un com ça serait très sympa comme ça la prochaine fois quand j'ai un truc super c'est de la salle vie et puis je vous remontrer mais si à quoi plus que 20 com je ne montrerai plus quand même c'est bon c'est un très très grand tout le monde franchement je ne sais pas qui va donner ça comme ça ben moi je suis heureuse il y a beaucoup de personnes qui me donnent envie et puis mais moi non c'est vraiment la vraie ben voilà merci à tous visitez moi aussi www.iphone.mx.webs.com et comme je le dis n'hésitez pas à mettre des commentaires merci à tous au revoir